la compagnie alors on se retrouve dans cette vidéo pour la partie et si on site donc dans les grandes lignes pour vraiment que tu commences à comprendre ce qu'est le et si on site on va vraiment traiter d'un sujet très simple qui est en fait de fêter que il y ait deux parties il ya le si on site et le si on off site ok pour vraiment que tu te mettes en tête que le si on site ça va être toute la partie liée à ton site ok ça va être vraiment le cocon qu'elle ya ton site ça va être le branding alors le branding c'est quoi c'est la partie design de ton site c'est l'image de marque ok on va avoir également la partie médias images vidéo gif etc on va voir ce qu'on appelle du coup le content marketing ok ensuite on va voir les mots clés ok donc on va voir en gros l'étude de mots clés on va voir un petit peu quels mots clés ciblés par rapport à la thématique que tu cibles là par exemple on est sur une boutique qui est un cas d'école de la si ormi donc c'est une boutique sur la thématique des vikings sur le marché international donc en anglais ok on va ensuite également avoir la partie page speed la partie on site c'est vraiment lié aussi à la partie de chargement de ton site donc la partie code etc dans le programme est sur me je te rassure on parle pas de code pour moi c'est de la branlette mentale le code je ne sais pas faire je le fais parfois mais c'est vraiment une perte de temps parce que c'est pas ça qui va te rapporter de l'argent ok donc alors si tu es développeur je sais que j'ai des développeurs dans la si ormi les gens qu'on rejoint et qui sont développeurs c'est une très bonne compétence à voir c'est une corde à ton arc que d'autres n'ont pas et du coup tu vas pouvoir faire des choses en plus mais en tout cas moi je dis franchement je ne gagne pas d'osé avec le coding pour moi c'est pas rentable de perdre du temps là dessus je suis vraiment bon dans le sio et du coup je passe du temps à faire du sio donc la partie chargement de page vous allez tout simplement pouvoir aller la checker avec gt metrics ok donc tout simplement tu prends ton site boom et tu vas checker dans gt metrics à combien de chargement alors il ya plein d'outils pour charger pour tester là le chargement de la page moi je te conseille simplement de te rappeler de gt metrics pour moi c'est le meilleur du coup je t'invite de tester ça je t'invite uniquement à tester avec cela je mettrai le lien en dessous de cette vidéo et tu pourras tester ta boutique si tu en as une à l'instant t ok ce que je t'invite à faire c'est essayer d'avoir un site qui charge en dessous de 13 secondes 13 secondes je crois qu'il ya plus de 80 ou 70% des sites sur internet qui charge à plus de 13 secondes donc si tu es en dessous c'est déjà au dessus de la moyenne ok je t'invite vraiment à cibler un chiffre comme entre 2 et 4 secondes c'est vraiment le point parfait alors ce thème là tu vois on à 8 secondes c'est vraiment énorme je n'ai même pas encore fait traité par un développeur moi c'est ce que j'aime bien faire je vais faire mon site moi si on page et ensuite je vais parler à un développeur je verrai enfin je vais faire une prestation avec un développeur pour qu'ils m'allègent un maximum le site en général ça tombe à trois quatre secondes et là pour moi on est vraiment bien ok donc voilà pour la partie chargement de pages ensuite il va y avoir la partie metatag et c'est donc c'est super intéressant que tu vraiment optimise toutes tes parties sur ta boutique donc tu vas voir la partie description je vais tout simplement te faire voir en direct sur une boutique en chargement on va avoir du coup sur la partie on site alors je vais aller très vite c'est une formation gratuite c'est à toi après de décoincer si tu n'as pas vraiment les moyens de nous rejoindre dans la série c'est à ça vraiment à toi de décoincer et d'aller chercher les choses sur google ok je peux pas faire du baby sitting je sais que si tu es là tu as vraiment la dalle tu as vraiment envie d'avancer donc je m'inquiète pas pour toi et écoute bien les points que je te dis note les au pire et focus sur certains points ok donc là par exemple on est sur la partie on page d'une fiche produit alors on a un titre ok ça va être super important pour toi de savoir si tes titres et si eaux sont orientés ou pas ok s'ils sont également recherchés donc tu peux aller utiliser un outil comme c'est me rush ou à verser reste je vais te conseiller berceau jesse qui est moins cher c'est me rush ça va être un second outil je mettrai les liens en dessous de cette vidéo ok ça va être des outils pour checker les mots clés ok par exemple tu vois là on est dans la niche des vikings et je vais taper vikings décoration donc décoration vikings et en fait on va avoir combien de recherches mensuelles sur ce mot clé et on va voir on va savoir si c'est rentable ou pas ok on voit qu'il ya 1300 recherches ça peut être intéressant la difficulté elle est là mais elle n'est pas forcément impossible je me suis déjà ranqué sur des trucs à 70 90 de difficultés rien n'est infaisable ok donc c'est moi leur sujet serait intéressante très intéressant ok tu peux l'utiliser pour plein plein de choses pour la partie on site et off site donc la partie on site elle va te servir pour la recherche des mots clés elle va te servir également pour la recherche de concurrents pour la partie off site ça va être intéressant de voir analyse heures et si on tu vas pouvoir voir en fait la partie backlink ok donc ça va être intéressant on est là dans la prochaine vidéo ok donc tu as la partie titre faut savoir que dans le sio plus ton mot est proche du début de la description plus va être impacté ok en gros si là j'écris tout ça et que ton mot clé il est là c'est pas forcément intéressant du coup du coup faudrait plus que tu cales ton mot clé ici et que tu fasses un petit tiré ou une petite barre droite et ça passera ok donc voilà pour un premier point au niveau du titre titre achat ensuite dans la partie description moi ce que j'aime bien faire c'est au moins mettre un titre h2 avec un petit peu plus d'informations par rapport aux titres également essayer de faire des synonymes par exemple si tu vends je sais pas une bague de jaguar une bague en forme de jaguar et bien ici tu peux dire cette magnifique bague jaguar en forme de félins noirs ou alors en forme de grands félins ou alors en forme de gros chat noir ok tu vas essayer de jouer des mots comme ça google comprend et tu vas pouvoir beaucoup plus centré dans son point de recherche quand les gens vont vouloir taper ton mot clé ok ensuite une petite description j'aime au moins inviter les gens à faire 50 mots ok au moins 50 mots le mot ça serait entre 300 et 500 mots ok donc si tu n'as pas les moyens de fait de haut niveau temps ou argent fait le toi même fait au moins 50 mots et ça sera déjà bien ok donc une petite description avec des mots clés avec un petit peu de copywriting c'est une c'est parce que c'est le copywriting j'en parle dans la issue army mais si tu n'as pas forcément le temps de nous rejoindre je t'invite à rechercher sur google ce qui est le copywriting ok ensuite j'aime bien faire une petite liste à plus notamment avec les fonctions les matériaux du produit ok donc ça reste très pratique faut savoir également que dans le premier sur me je parle souvent des images des vidéos etc si tu mets des images des vidéos ou des gifs dans une fiche produit ça va augmenter le taux de conversion ok donc il faut pas hésiter à le faire et notamment les vidéos faut savoir qu'on est en avance par rapport à tous les autres marchés dans la issue army et je traite souvent également de la partie vidéo que beaucoup de concurrents ne mettent pas en valeur dans la partie fiche produit et faut savoir que la vidéo va augmenter grandement de conversion tu reçois ce produit tu contactes un des clients tu lui dis de faire une vidéo amateur avec un avis client en vidéo de ce produit là je te garantis que ton taux de conversion va augmenter ok donc voilà ensuite on va parler des variantes donc ça va être très simple faut être le plus clair possible ok au niveau des prix il faut vraiment comprendre que le produit donc la photo peut donner une valeur vraiment supérieure à son prix d'achat chez le fournisseur chez aliexpress par exemple si le produit coûte 10 euros et que vraiment un produit comme ça vaille beaucoup plus de manière visuelle tu peux le monter à 45 euros ok ensuite on va voir par exemple sur shopify et d'autres plateformes on va avoir une partie search engine optimization donc en gros on va optimiser notre apparition sur les moteurs de recherche sur les serps en gros les serps c'est quoi c'est par exemple quand je vais ici et que je tape viking store par exemple viking store je fais un maximum de fautes en très peu de temps voilà hop là on va voir que viking store voilà il est troisième ici donc il a la troisième position sur la serp ok ici il est deuxième sur la serp ici les premiers sur la sterp ok donc voilà un petit peu pour la serp site un blocage par rapport à ce mot là donc pour la partie description on va être sur la méta ici donc le titre pourra changer de le titre du titre du produit ok ici ça va être uniquement l'optimisation de ce qu'on va voir sur la serp ok donc tu peux modifier et tu peux faire en sorte de modifier et d'augmenter le clic des gens sur la serp donc on va augmenter le ctr on appelle ça le clic je sais plus quoi voilà j'ai plus la traduction en tête mais en tout cas on va vraiment faire en sorte d'augmenter le taux de clic avec des mots pute à clic clairement c'est le cas et pas hésiter à dire que c'est du free shipping pas hésiter à dire que c'est une bonne boutique pas hésiter à dire que c'est un bon produit etc peu importe le marché ça va augmenter le taux de clic ensuite on va voir l'url qui est très importante le must serait que l'url du produit soit également le titre du produit ou alors vraiment quelque chose de similaire ok donc voilà pour la partie en site au niveau des fiches produits ça va être exactement le même cas pour une description et ses hautes collection donc par exemple sur shopify ta collection se trouve ici et ben tu vas aller cliquer sur ta collection et tu vas améliorer la partie est si haute la collection donc tu vas ajouter au minimum 50 et j'ai envie de te dire vise les 500 mots sur chaque collection on peut également faire du maillage interne alors j'en fais une petite introduction ça ne te parle pas t'inquiète pas tu peux aller rechercher sur google ce qui est le maillage interne où tu peux tout simplement rejoindre le programme et sur me où j'en parle vraiment beaucoup plus doucement pour que tu veux vraiment qu'on prenne le concept et que plus rien ne te pique au niveau des neurones quand tu entends ce mot là ok moi j'essaie vraiment d'apprendre un maximum de choses je vais quand même te l'enseigner ici dans la formation gratuite fait du maillage interne entre tes collections entre tes fiches produits vraiment pour essayer de diluer le jus les liens l'autorité de chaque page de ton site ok donc si c'est compliqué ce que je te dis là t'inquiète pas tu peux rechercher sur google plus d'informations et si tu veux rejoindre le programme n'hésite pas je décris tout ce que je t'explique là vraiment pour que ça reste vraiment très sobre et est simple pour toi d'apprentissage ok voilà pour la partie collection on va également par exemple avoir sur shopi faille et surtout je me perds je parle trop vite sur toute autre plateforme un moyen de présenter notre boutique donc ici on a le store name donc le but c'est d'avoir le nom de la boutique tout simplement le nom de la boutique ici on va également aller dans online store est également aller dans préférences ici c'est beaucoup trop long on va pouvoir optimiser la partie et si aux titres et méta description notre boutique donc ici l'ompe est ce titre donc le titre de notre home page ça va être tout simplement des mots clés si aux par rapport à une boutique pareil également là dans la home page méta description dans la description dans la méta description de notre home page on va également décrire notre boutique qu'est ce qu'on vend qu'est ce qu'on fait qu'est ce que les gens vont gagner à rejoindre et à visiter notre boutique également pensez-y l'image de partage c'est important de avoir en et si aux ok donc penser à la faire je crois qu'on est plutôt bien dans la partie et si aux on site vraiment pensé en fait que ça va être toute la partie on page de votre site donc le blogging c'est pareil ce que je vous ai expliqué au préalable sur les fiches produits et le blog et les collections pour le blogging c'est la même chose j'ai un peu speed mon à 11 minutes j'essaie de balancer un max de valeur pour vous faire voir qu'il ya beaucoup de choses à regarder en et si aux également un petit bonus ça va être un outil que j'utilise qui s'appelle et si aux analyses vous allez voir et si aux analyses website review by vous rank je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo vous l'installer et vous allez pouvoir avoir une sorte de petit audit on page de votre site ou des sites de vos concurrents ça va être très intéressant vous allez pouvoir voir si votre titre de site que je vous ai présenté auparavant qui se trouve ici est optimisé ou non je vais recliquer pour afficher la chose je vais mettre ça là ça vous montre si oui ou non c'est optimisé il ya une longueur prédéfinie et c'est pas dépassé cette longueur il ya également une méta description prédéfinie et c'est pas dépassé 150 mots ça va également nous dire si les titres de nos sites sont optimisés ok là on voit qu'on a que des mots clés sur notre home page sur la première page principale de notre boutique donc on est vraiment optimisé c'est vraiment cool ok là on voit les mots clés principaux de cette première page on voit également les alt attributent alors c'est quoi les alt attributent ça va être le fêter de mettre des informations complémentaires sur nos images je vais prendre un cas tout con on a ce produit là et on va aller vérifier les alt de cette de ce produit là et on voit ici que le halte donc édit à le texte on voit que c'est optimisé que ça décrit bien le produit pour savoir que quand tu ajoutes un produit ou une photo sur aliexpress sur shopify ou wordpress les alt donc les optimisations des images ne sont pas faites donc il faut donner des mots à google google ne voit pas les images il voit des 0 et des 1 donc en mettant des mots clés dans les informations des images tu donnes simplement tout simplement beaucoup plus d'informations à google ok et ça va t'aider à ranquer sur les premières positions ok donc dernier petit point sur le seo inside de notre boutique on en parlait juste ici au niveau des images alt où est ce que je les trouve ok là on a eu les url qui sont ok on a le site map ça on en parle dans la issue hormis on a également le nombre de pages on a 6000 pages c'est parfait on a également l'optimisation sur mobile c'est vraiment important d'avoir une boutique qui fonctionne sur mobile donc premier point que je t'inciterai vraiment à faire quand tu fais une boutique ou un site la première chose que tu fais c'est regarder si le site est opérationnel en mobile ok on a tendance à faire un site sur pc mais il faut vraiment qu'on prenne l'habitude maintenant surtout en 2020 à checker premièrement si la boutique est opérationnel sur mobile ok c'est vraiment important tu as plus de 70 à 80 % de ton trafic qui provient du mobile donc il faut vraiment optimiser l'expérience utilisateur sur mobile google vise l'expérience utilisateur en issue donc si tu vises l'expérience utilisateur tu vas ranquer c'est aussi simple que ça ok et sur le long terme en plus donc voilà alors cette partie là tap target si vous voyez que c'est en rouge vous inquiétez pas c'est toujours en route en rouge pardon j'ai jamais vu un de mes sites qui était vert sur cette partie là aucune inquiétude donc voilà pour les grandes lignes au moins on a fait un grand tour alors forcément si tu es compétent et que ce que je te dis là tu connais déjà forcément tu imagines bien que c'est un programme de formation gratuite ici donc j'ai pas pouvoir enseigner des pépites je peux pouvoir enseigner des gros types ce qui font des game changers sur un store ou sur un blog donc je t'invite à me contacter à me poser des questions si tu en sors plus sur les compétences et le partage en enseigné dans les surmi ça te plaît n'hésite pas du coup une fois que tu as rejoint le programme gratuit et rader toutes les vidéos à nous rejoindre tout simplement les portes si elles sont ouvertes et ben tu peux nous rejoindre ya pas de souci on accepte les gens qui sont motivés ceux qui sont pas motivés forcément on ne veut pas et voilà le but c'est de se faire un gros kiff entre nous de se partager un max de réseau et chacun de pouvoir s'entraider à faire décoller nos boutiques et comme je dis dans le programme et sur me à ce que chacun puisse au moins avoir un smic minimum entre six mois et douze mois de suivi des techniques enseignées dans la srmi ok donc voilà pour cette troisième vidéo qui sera du coup vraiment axé sur la partie on page j'espère que tu as vraiment compris que le one page ça va être vraiment l'ensemble global sur la page de ton site ok l'optimisation le brand dingue les mots clés l'étude aussi de concurrent on n'a pas parlé mais tu as vraiment également checker avant même de créer ta boutique qui sont concurrents tu vas également mettre en place la partie arborescence forcément on est déjà à 16 minutes va falloir que je coupe ici et qu'on passe à la partie vidéo sur le sio off site ok allez à très bientôt